Salut ! Pendant mon voyage dans les Ardennes, j'ai décidé d'aller photographier la Voie Lactée. J'ai eu l'occasion de le faire, et donc je vais vous montrer comment ça s'est déroulé, je vais vous expliquer tout ça, et je vais également vous montrer la retouche à mon retour à la maison. Je suis allée photographier la Voie Lactée le 16 septembre. À ce moment-là, la Lune se levait à 2h31, j'avais de la marge, on est parti, je ne sais plus quelle heure il était, mais il était peut-être 23h, un truc comme ça. Alors déjà, pour photographier la Voie Lactée, il vaut mieux ne pas trop avoir de pollution lumineuse. Quand on voit la lumière des villes et tout ça, c'est très compliqué. Là, on est en pleine campagne, et en fait, on est allé sur la butte de Stone. En plus, le village éteint les lumières complètement à partir d'une certaine heure, donc là, on était vraiment dans le noir complet, et on avait une vue plutôt sympa. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de nuages. Donc j'ai commencé par cadrer pour faire quelques essais. Pour mes réglages, je me suis mis à ISO 3200, ce qui n'est pas mon maximum. Je peux aller jusqu'à 6400, mais j'ai préféré rester à 3200 parce que vraiment, on voyait la Voie Lactée à l'œil nu. Enfin, la vue qu'on a est vraiment très sympa. Donc je me suis dit qu'on verrait pas mal, et puis je me suis dit qu'au pire, j'augmenterais les ISO si vraiment on voyait pas bien. Sachant qu'en plus, il y avait des nuages. Je me suis dit que j'allais peut-être pas pouvoir utiliser la méthode de faire une dizaine de photos et les empiler après pour pouvoir réduire le bruit. Donc avec le maximum de temps d'exposition que je pouvais sans avoir de filet d'étoile. Donc la technique, c'est ISO 3200, enfin en tout cas à vos ISO maximum. Selon votre focale, votre temps d'exposition sera différent. Plus vous aurez un grand angle, plus vous pourrez exposer longtemps. Par exemple, à 11 mm, j'avais entendu qu'on pouvait exposer à peu près 30 secondes. A 18 mm, 20 à 25 secondes. En réalité, 20 secondes déjà, j'avais l'impression qu'on commençait à avoir des filets d'étoiles. J'ai commencé avec 20 secondes au départ, j'étais à 18 mm, donc j'étais vraiment en grand angle et j'avais l'impression d'être quand même trop zoomée. Si vous avez la possibilité d'avoir un ultra grand angle, c'est l'idéal. Parce que là, déjà, j'avais pas la voie lactée en entier, j'avais l'impression qu'elle était coupée. Et en plus, j'avais ce souci de nuage. Mais on va y revenir. Donc l'astuce pour avoir votre temps d'exposition, j'ai deux méthodes que j'ai entendues et que j'ai vues et dans des vidéos et tout ça. Donc je ne sais pas laquelle des deux est la plus exacte. Elles donnent toutes les deux un résultat à peu près similaire. Donc la première, c'est de prendre le nombre 350 et de le diviser par votre focale. Donc par exemple, à 18 mm, 350 divisé par 18. Donc deux têtes, ça fait à peu près 20 secondes en fait. Mais j'ai une autre méthode qui serait de faire 500 divisé par votre focale. Si vous êtes en full frame et si vous êtes en APS-C, il faudra multiplier votre focale par 1,6. Donc par exemple, 18 mm fois 1,6, comme je suis sous APS-C. Et ensuite, on prend le nombre 500 et on divise par le nombre qu'on a trouvé. Et là, on va trouver un résultat d'un peu moins de 20 secondes. On va être entre 15 et 20 secondes. C'est là que je me suis dit, en fait 20 secondes, ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc ce que j'ai fait par la suite, c'est que je suis descendue à 15 secondes. Donc je suis restée à ouverture maximum tout le long. J'étais à 3,5, ISO 3200. Et surtout, bien mettre le retardateur sur deux secondes ou alors utiliser une télécommande. Comme je n'avais pas envie de m'embêter à sortir les télécommandes, même si je les avais. J'ai préféré mettre le retardateur sur deux secondes, c'était plus simple pour moi. Et par contre, ce qui a été compliqué, c'était de bien viser. Parce qu'on a beau la voir, on sait où elle est, on voit pas les détails qu'il y a dedans. Et du coup, on sait pas quelle partie est la plus intéressante. Elle était très haute. Elle était vraiment bien haute, juste au-dessus de nos têtes. Donc j'ai pas vraiment pu prendre de paysage avec la Voie lactée. Je crois que j'ai eu quelques photos sans nuages. J'espère. Les premières photos, il me semble que j'avais pas trop de nuages dessus. Donc je verrai bien ce que ça donne sur ordi. Pour l'instant, je ne les ai pas encore vues. Après, il y a eu beaucoup, beaucoup de nuages. Donc là, c'était vraiment quasiment compromis. Et je voyais le vent qui arrivait en face de moi. Et je voyais les nuages qu'il y avait en face de moi. Je me disais que le vent va tout amener. Ça allait droit vers la Voie lactée. Donc j'ai essayé de me concentrer sur d'autres parties où il y avait moins de nuages. J'ai essayé notamment de faire une photo des éoliennes. Comme on voyait les lumières des éoliennes clignotées. Il y a donc des escaliers en colimaçon avec un petit rond sur lequel on peut être pour avoir un point de vue vraiment de la ville. Donc j'ai voulu essayer de prendre ça en photo avec des étoiles. Ah, j'ai pas précisé la mise au point. Il faut la faire sur l'infini. Alors il y a des objectifs sur lesquels la mise au point à l'infini se voit directement. Vous pouvez directement mettre sur l'infini et c'est très précis. Moi, sur le mien, il n'y a pas d'indication. Donc du coup, je suis obligée d'aller à fond à gauche et revenir légèrement. Sauf que c'est pas très précis du coup. J'ai forcément des photos où la mise au point était ratée. Ça, je les ai constatées par moi-même. Je vérifie ma mise au point. Moi aussi, en fait, elle est pas top. Ah ouais, non mais elle a bougé. Je zoome pour voir si ma mise au point est bonne. Alors c'est compliqué de voir si la mise au point est bonne sur des étoiles parce que c'est pas vraiment complètement nette, les étoiles. Donc c'est pas forcément évident de constater que la netteté est vraiment la plus optimale. Donc c'est pareil, je verrai ce que ça donne sur PC. Mais on a quand même fini par rentrer parce qu'il commence à faire froid et il y avait beaucoup de nuages. Et en fait, je me suis dit là, ça sert plus à rien. Donc on est rentré. Et là, en fait, sur la route, je regarde le ciel. On voyait bien les étoiles. Et là, je vois la voie lactée, mais tellement, tellement nette, en fait, sans aucun parasite, sans aucun nuage, par rapport à quand on était sur la butte où là, j'avais l'impression qu'il y avait un voile nuageux tout le long. Du coup, un peu frustrée sur le moment. Pas envie d'y retourner parce qu'il fallait remonter les marches. Et c'est déjà fatiguant une fois. Et quand il est tard et qu'on est déjà fatiguée de la journée et tout ça, on y retournera un autre soir, il y a quand même une idée qui commence à me trotter en tête. J'ai repensé à l'église du village. Je me suis dit, la voie lactée et l'église à côté, ça peut être quelque chose de cool. Dans ma tête, je voyais une photo parfaite avec l'église et la voie lactée et tout. Mais la réalité, c'est que j'ai été obligée d'être assez proche de l'église. Alors même si j'ai eu la voie lactée et l'église à côté, j'ai eu un truc sympa. Franchement, j'avais toujours les mêmes réglages. 15 secondes, ouverture maximum à f3.5, ISO 3200, focale 18mm et toujours ma mise au point sur l'infini. J'ai qu'une focale de 18mm et j'étais obligée d'être assez proche de l'église. Pourquoi en fait ? Parce qu'il y avait plutôt électrique et donc des câbles qui traversaient la route et qui passaient devant l'église. Donc j'ai dû me rapprocher un maximum. Et donc j'avais juste le clocher et donc j'ai eu le clocher et la voie lactée à côté. J'étais contente. Et donc on se retrouve sur PC pour la sélection des photos et la retouche. Voilà donc les photos que j'ai faites au départ. Alors quasiment toutes celles du début, on l'a mise au point à côté. Et comme vous le constatez, j'ai aussi beaucoup de nuages. Donc il n'y a pas grand-chose à tirer des premières photos. Il y a ces photos-là qui sont intéressantes, mais forcément il n'y a pas la voie lactée dessus. Mais j'aime bien cette composition. Donc ça, je pense en garder une des trois. La mise au point bouger. Donc elle était un petit peu pro sensible. Bouger facilement. Ensuite là, on arrive sur les photos de l'église avec la voie lactée. Donc là, j'en suis plus satisfaite. On va commencer donc avec la photo que j'ai retouchée. Il y avait également cette photo-là que j'aimais bien. On voit la voie lactée en entier, mais la mise au point, je ne sais pas si vous le voyez bien, n'est pas très précise. Donc j'ai retouché cette photo pour vous montrer avant-après. Je vous montre un peu en accéléré comment j'ai fait. Donc je reviens dans l'historique. Alors j'ai augmenté l'exposition de 0,76. J'ai baissé la température à 3467. J'ai augmenté la teinte de 3. J'ai augmenté les blancs de 52. J'ai diminué les noirs de 20 pour donner plus de contraste. Ensuite, je suis revenue sur la température. Je l'ai réaugmenté un petit peu à 3600 finalement. J'ai augmenté la clarté, donc jusqu'à 39 pour commencer. Et puis plus tard, je suis revenue dessus pour l'augmenter à 55. La vibrance, j'ai également poussé à plus 12. La réalité, je l'ai mise à 53. Et ensuite, j'ai essayé de diminuer le bruit parce qu'il y en avait quand même vachement. Donc la luminance à 32, les détails à 85. J'ai poussé aussi la correction du voile à 62. Donc comme vous voyez, j'y vais assez fort parce que comme ça, on fait vraiment bien ressortir la voie lactée. Ensuite, j'ai rajouté un filtre gradué pour essayer d'avoir moins de jaune en bas. J'ai baissé la température donc à ce niveau-là. Ensuite, j'ai ajouté un filtre radial. Bien sûr, j'ai inversé le masque pour que ça s'applique à l'endroit de mon filtre. J'ai augmenté la clarté, la correction du voile. J'ai augmenté les blancs. J'ai diminué légèrement les noirs. De manière à faire ressortir un petit peu plus cet endroit-là. Ensuite, j'ai dupliqué le filtre et j'ai travaillé un autre endroit de la voie lactée. Donc là, j'ai fait différemment. J'ai corrigé un petit peu mes réglages. J'ai remonté les noirs. J'ai baissé un peu la clarté. J'ai augmenté un petit peu la température. J'ai baissé les blancs. Ensuite, je suis revenue à mon autre filtre et j'ai essayé de corriger encore un petit peu. Et là, en fait, c'est par petites touches. Donc j'ai dupliqué. Et là, je suis restée comme ça avec les filtres. Pour le moment, j'ai voulu augmenter un petit peu la luminosité de mon clocher pour le faire ressortir. Donc au pinceau, je suis venue me faire un masque sur mon clocher et j'ai augmenté l'exposition de 1,33. Ensuite, je suis allée déboucher un petit peu les noirs en haut de la photo. Je suis revenue un petit peu sur mes filtres pour venir corriger quelques petites choses. J'essaie de faire ressortir un maximum de couleurs dans certains endroits de la voie lactée. Toujours en jouant avec la clarté, la correction du voile en général. On diminue les noirs, on augmente les blancs. Voilà très rapidement pour la retouche. Je vous laisse avec la photo que j'ai retouchée en direct. Je vous laisse avec toutes les étapes en accéléré. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.